Au Bénin, il a été estimé que 60% des terres sont dégradées. La déforestation, par exemple, c'est la cause de l'activité humaine, non seulement due à l'agriculture, les populations, pour cultiver, vont dans les forêts, détruisent toutes les forêts, mettent en place des cultures, utilisent la terre de façon non durable, et l'utilisation excessive d'intrants chimiques aussi détériore la qualité du sol. Et la séchuresse aussi est dure, non seulement aux effets du changement climatique, mais aussi à l'impact de l'homme, puisque moins il y a de couverture végétale, moins nous sommes en train de lutter contre tout ce qui est chaleur, tout ce qui est séchuresse. Les conséquences de la délétrication, c'est la perte des rendements des cultures. Vous savez, une partie de l'économie est basée sur l'agriculture. L'agriculture contribue entre 23 et 30% selon les chiffres de la Banque mondiale au PIB du Bénin. Donc tout ce qui est lié au sol a un effet indirect sur l'économie, sur le développement du pays. Je pense que le Bénin a déjà pris des initiatives depuis 1996. Le premier pas du Bénin a été d'adhérer à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la délétrication, quand même pour pouvoir avoir un certain regard au niveau international sur cette question-là. Après, le Bénin a mis en place en 2001 son plan d'action national pour la lutte contre la délétrication et en 2018 son plan national pour la gestion du rail d'été. Ce qui fait que le Bénin est quand même très conscient de ce problème-là et de son impact sur non seulement l'économie mais sur l'environnement. Les propositions sont à trois niveaux. Au niveau politique, il faut harmoniser les politiques. Il ne faudrait pas que le Bénin développe des politiques contradictoires, surtout dans la lutte contre la délétrication. Et deuxièmement, mobiliser la société civile et les ministères sectoriels qui sont dans le domaine de la lutte contre la délétrication qui doivent quand même permettre de faire une transition vers une agriculture beaucoup plus durable, plus respectueuse de l'environnement. Concernant la population, on croit que toute question liée à l'environnement a des solutions compliquées, mais ce n'est pas le cas. Juste planter des arbres, c'est important. Cela pourra contribuer énormément à un environnement sain et à la lutte contre la délétrication et la délétrication des terres.